alors maintenant je vais créer un faux plafond donc pour créer des faux plafonds on a l'outil plafond ici d'accord qui crée un plafond à une distance spécifiée pour cela déjà si je regarde à l'intérieur de ma maison je me rends compte que mes murs montent jusque jusqu'au plat jusqu'au toit et peut-être que ça ça m'intéresse pas si je fais un faux plafond donc même si je veux faire des combles donc petit détail si vous voulez détacher au bas les murs parce que vous pouvez les attacher si vous voulez détacher le problème c'est qu'il faut les détacher par rapport à l'objet auquel il est attaché et là je vois pas donc je remontre mon élément donc je l'affiche d'accord voilà il est affiché le problème c'est que je peux plus avoir accès à mes murs pour les détacher donc pour arriver à faire ça en fait il faut que je me mette en image filaire d'accord je reconnais mes murs intérieurs donc par exemple celui là et je dis celui là je le détaché de mon plafond de mon toit celui là je le détaché de mon toit donc faut arriver à saisir où ils sont en filaire et le dernier il est là détaché au bas de mon toit voilà je remets en couleurs uniforme et maintenant si je cache mon plafond je vois que tous mes murs sont bien descendus voilà donc maintenant je vais faire un faux plafond pour faire un faux plafond je peux me mettre au niveau 1 d'accord donc c'est là où je suis et maintenant je clique sur plafond il me dit mon plafond sera à 2m60 donc il faut peut-être que je vérifie que mes murs là voilà ils sont contraintes supérieures sont contraintes hauteur 3 m donc si je les mets à 260 ça devrait être correct d'accord je me remets dans le niveau 1 je reviens sur le plafond et là plafond soit automatique soit par esquisse c'est à dire je vais venir dessiner les esquisses si je le fais automatique voyez je choisis les zones où je veux mettre un faux plafond avertissement donc j'ai cliqué un avertissement ce ne sont ce n'est pas visite dans le plan d'étage c'est tout à fait normal parce que le plan d'étage lui est à 1 m 20 c'est à dire qu'on fait une coupe de l'étage à 1 m 20 et mon plafond étant à 2 m 60 je ne vois pas dans le plan d'étage d'accord c'est juste un avertissement si je mets mon 3d par contre on voit bien mon faux plafond d'accord donc mon faux plafond maintenant c'est un plafond de base 600 par 1200 mais je peux venir aussi le modifier et mettre autre chose d'accord ça c'est mon choix mes plafonds du coup je peux les mettre un peu partout vous voyez on peut pas les mettre par contre en 3d je suis obligé d'aller sur le niveau 1 plafond ici 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 voilà l'avertissement à chaque fois et voilà donc mes faux plafonds bien sûr les faux plafonds je peux aussi les mettre au niveau 0 bien évidemment on peut mettre des faux plafonds partout où on veut bon moi je vais mettre ça à tous les niveaux voilà et donc vous aurez toujours le même message d'horreur voilà vous voyez que les faux plafonds automatiquement c'est très facile à faire si je cache donc si même pas besoin de cacher on voit bien ma dalle et on voit mon faux plafond d'accord d'accord on voit le cadrillage de mon faux plafond donc voilà pour les faux plafonds faut pas aller forcément plus loin pour ça mais c'est vrai que là vu ce qu'on a fait on pourrait imaginer derrière avoir une nouvelle dalle et puis avoir pourquoi pas une charpente